Bonjour, nouvelle vidéo, capsule en moins de 3 minutes, et aujourd'hui nous allons voir un point de grammaire, le verbe se faire pour exprimer la voix passive. Alors, ce verbe se faire, il est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif, et il a un sens passif qui nous permet donc d'insister sur le sujet. Cette manière de s'exprimer est très fréquente en français, plus d'ailleurs que la voix passive elle-même. On dit par exemple se faire aider, se faire manger, par exemple un oiseau qui se fait manger par un animal plus gros, etc. Il se construit donc comme un verbe pronominal, et il est toujours précédé d'un pronom réflexif, comme un verbe pronominal. Nous allons voir maintenant quelques exemples. Par exemple, je me fais aider, ça veut dire que quelqu'un m'aide. Tu te fais suivre, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous suit. Ils, elles, on se fait disputer. Nous nous faisons arrêter, sous-entendu par la police, par exemple, ou par un gendarme. Vous vous faites arnaquer. Ils ou elles se font renvoyer. Donc, en l'occurrence, par leur patron. Évidemment, le verbe se faire peut être conjugué à tous les temps. Donc, vous pouvez dire, je me suis fait aider, ou je me ferai aider. Donc, on peut utiliser n'importe quel temps. Voici quelques exercices, comme d'habitude, qui vont vous permettre de voir si vous avez bien compris la règle. Donc, je vous ai mis des phrases à la voix passive, et vous devez la transformer pour utiliser la structure « se faire ». Attention de bien respecter le temps, parce que j'ai mis des phrases à tous les temps. Bon courage ! Les corrections, bien entendu, seront sous la vidéo, comme d'habitude. Au revoir !